Quel bilan vous tirez à mi-saison ? Bilan très positif, on est fiers du groupe. On ne va pas dire que c'est une surprise parce que je savais le groupe qu'on avait, donc j'avais confiance en ce groupe. Et bilan très très satisfaisant. Et en plus on voit qu'au niveau du public ça vous suit, que ça pousse l'équipe ? Oui on a un public très très fidèle et c'est une grande fierté pour nous. Ils sont là, ils sont présents à tous les matchs, peu importe les horaires des matchs, c'est les mêmes qui viennent là régulièrement tous les samedis. Et même certains qui font les déplacements pour nos matchs à l'extérieur. Et ça pour nous c'est quelque chose de très très bien. En plus le club véhicule de belles valeurs ? On essaye de faire en sorte de véhiculer la meilleure image qui soit, qui se doit pour un club sportif. Parce que les mots respect, solidarité, etc. Il ne faut pas que ça reste juste des mots, que ce soit aussi dans les actes. Et on essaie de faire en sorte d'être solidaire comme on peut, quand on peut. Et en l'occurrence là on a fait en sorte de toutes les entrées de match, que ça serve à quelque chose. Donc à chaque fois c'est des actions en solidarité. Bon, bientôt ça va être la solidarité pour le club, parce que les comptes commencent à se faire sentir le manque de moyens. Donc je pense que les prochains matchs ce sera pour le club. Et voilà, mais à chaque fois qu'on pourra, dès qu'on peut, on fera en sorte d'organiser des actions de solidarité, ou de rendre visibles certaines actions de solidarité. Donc on fera ce qu'on peut à ce niveau-là. Quel est votre secret ? Parce que petit budget, pas beaucoup de subventions ? La détermination, l'état d'esprit, le travail. Alors je ne sais pas si on peut en parler, qu'il y aurait peut-être des matchs à Bougnol ? Oui, oui, il va y avoir quelques matchs à Bougnol. Donc la Métropole, on nous a proposé au tout début, et Philippe Sauvel, ils avaient parlé de René Bougnol. Donc là on a pu avoir quelques matchs, et je pense à la reprise, après la trêve, il y aura des matchs à René Bougnol. Donc ça va être une bonne nouvelle pour le public qui ne s'est pas encore déplacé ici, une bonne occasion pour découvrir ? Oui, il y a ça aussi, et aussi pour faire découvrir à notre public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir, mais qui ne sont pas encore là. La tribune elle est pleine, donc on ne peut pas accueillir un grand public. C'est pour ça qu'on ne communique pas beaucoup à part sur Facebook. Mais là ce sera l'occasion de montrer à toutes les personnes que nous suivent. Le mieux le président, elle est là ! Elle est là ! C'est une guerrero ça ! Elle est là, le mieux le président, elle est là ! La recette secrète, elle est dans ce genre de phénomène. Non, ce sera l'occasion aussi d'évaluer notre popularité à Montpellier, de savoir le nombre de personnes qui veulent vraiment venir voir un match dans un palais de sport. Après nous, on ferait en sorte d'assurer un show, c'est-à-dire qu'il y aura du spectacle, il y aura de la danse, il y aura du freestyle, il y aura de belles choses, il y aura de très très belles surprises. Donc j'espère que le public reprendra présent, et pourquoi pas faire salle pleine à Rony Bouillon ? Ce serait un beau défi je pense !